Deux empanadas et une bière argentine, voilà notre menu du soir récupéré chez Nacho. Et on n'est pas les seuls à apprécier. J'ai vu qu'il y avait de la cuisine latine, donc j'ai tout de suite réservé pour ce soir. Mi Buenos Aires, querido, c'est le nom de ce nouveau food truck sur la commune, tous les mercredis soirs. Ça c'est la viande, c'est la plus typique des empanadas. Donc voilà, chaque empanada, il y a une façon de fermer différent. C'est quelque chose de très typique en Argentine, on le trouve partout, de nord au sud, c'est très appétissant. Nacho s'est lancé une semaine avant le confinement. Comme pour tous les métiers de bouche, la situation est compliquée, mais elle s'améliore avec la réouverture des magasins. Le camion de Thibault, tous les vendredis soirs à Souffel, mais aussi le midi dans la zone de Vendenheim, travaille mieux à nouveau. On était bloqués parce que c'est ma principale clientèle et maintenant que les magasins ont réouvert, il y a du monde dans la zone, ça reprend un peu. On est content, on a à nouveau les clients qui reviennent, donc c'est plutôt bien. Dans la série des food trucks, il y a aussi la petite fringale depuis 23 ans rue des Tuileries. A l'arrêt pendant deux mois en mars, le camion est resté ouvert au deuxième confinement. Au départ, c'était un petit peu dur et puis là, maintenant, je veux dire avec tout ce qui se passe, les restaurants qui sont fermés et tout, c'est vrai qu'on a un peu de chance nous de pouvoir travailler quand même. On espère que tout ça va s'arrêter bientôt, que tout le monde puisse travailler. Travailler, c'est aussi un vœu de SICA, grossiste en produits alimentaires italiens, qui dispose d'une salle de 50 couverts. Depuis le 29 octobre, Ornella a repris la vente à emporter. On va dire que dans l'ensemble, on est assez content vu que les gens continuent de venir chercher à manger chez nous, malgré qu'ils ne peuvent pas s'asseoir. Donc on peut dire qu'on s'en sort assez bien, même si c'est sûr qu'on ne travaille pas de la même manière que si les gens pouvaient s'asseoir. Au centre du village, ici à la Carpe, même configuration. Avec un petit stand à l'entrée, les clients sont même accueillis avec une décoration de Noël. A la Croix d'Or, Christine a également tenu à mettre un peu de chaleur dans son établissement. Le Père Noël trône à la fenêtre. Ça fait du bien au moral aussi. On en a besoin. Il y a de l'activité et puis on fait des heureux. On fait des gens heureux. Les petits anciens, ils sont contents d'avoir à manger. Sur la page Facebook de la ville de Souffelvaillersheim, vous trouverez toutes les adresses dans le village. A l'heure des fêtes, beaucoup de restaurants ont prévu des menus de Noël. Quant à une réouverture, elle est espérée fin janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada